Je cherchais un stage pour mon lycée. On m'a expliqué ce que c'était le BAFA, à quoi ça consistait. Donc ça c'était il y a un an, je suis reparti au BIJ. Et avec ce but de faire le BAFA, communiquer avec les gens, avec les enfants, leur apprendre des choses. Au final, plus j'ai appris, plus je me suis dit que c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais être animateur. La formation m'a appris énormément de choses. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi complexe. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment fait énormément de recherches par rapport au BAFA. J'ai plus découvert le métier dans le sens où c'est pas viens et joue avec un gosse, c'est juste il y a des règles, il y a la sécurité, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Du coup, dans cette formation, ils t'apprennent ça. Les gens de mon entourage m'avaient dit que c'était super simple, que ça allait bien se passer. Mais quand je suis arrivée là-bas, ce n'était pas du tout le cas. Les journées étaient super chargées parce que j'étais en internat, enfin une semaine en internat. On n'avait donc pas un plein 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 de choses à faire en une journée. Et donc oui, c'était vraiment complexe, mais ça m'a vraiment appris énormément de choses malgré tout. Étant donné que je suis en Ciel, donc étudiant, c'est cybersécurité informatique, il y a la possibilité déjà que pendant les vacances, je passe des colonies où je travaille dans des centres en tant qu'animateur. Mais au-delà de ça, donc après, je ne sais pas encore, je pense que je verrai. Est-ce que ma formation que je fais, donc Ciel, me plaît toujours autant ? Donc si c'est le cas, je continuerai mes études. Sinon, je partirai en tant qu'animateur et je me ferai kiffer. Alors cette formation, elle va plus m'aider, par exemple en été, si je veux un petit job, si un job étudiant et tout. Mais ça ne va pas forcément m'aider pour mes projets futurs. Actuellement, je suis étudiante en art. Du coup, mon but, c'est de travailler dans l'audiovisuel, la réalisation, le montage, etc. La formation BAFA, c'est plus un truc axé sur les jobs étudiants et le job d'été. Dans le cadre de ma formation BAFA, on a eu gratuitement le PSC1. Ce qui est important pour BAFA, c'est un peu les gestes premiers secouris qu'on doit avoir envers les enfants. Et du coup, j'ai eu la chance aussi de passer gratuitement avec le BAFA. Si tu hésites encore, n'hésite pas. C'est vraiment, c'est fun. Et là, dans la semaine, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Donc ça va élargir ton réseau et ça va augmenter ton CV. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501